J'ai apprécié l'accueil réservé par les supporters parisiens et les Soudanais également, qui se sont déplacés en nombre. Benarbia, oui qui passe Benarbia, il faut centrer, voilà qui est fait, mais... Dans ce naufrage tout juste, peut-on noter l'esquisse de la complémentarité entre le jeune Laurent Leroy et Christian, un duo qui deviendra l'atout maître du PSG par la suite. Christian marque un deuxième but en deux matchs, pénalty tiré et transformé de justesse par Christian, puis Laurent Leroy qui voit Christian partir dans le dos d'un défense, Christian plus prompt que Kassar, Paris mène à Montpellier. Les gants qu'il doit porter ne vont pas paralyser Christian, au contraire. Son copain César est lui aussi titulaire depuis plusieurs rencontres et Christian est de plus en plus à l'aise, premier but après 17 minutes. Christian de plus en plus impressionnant, alerté ici par Ducro, le voici qui se lance dans un raid solitaire. Un appui avec Laurent Leroy, une frappe sur laquelle Letizy semble complètement surpris. Pour Benarbia, un très bon relais de Laurent Leroy et Christian est plus rapide, plus puissant, plus à droit. Bon décalage de Benarbia pour Yanovski, le centre du russe trouve Christian qui n'a rien perdu. Deuxième passe décisive, Leroy est court mais pas Christian, neuvième but du Brésilien. Résultat, récupération Laurent Leroy qui serre Laurent Robert, centre en retrait parfait pour la conclusion de Christian. Car derrière, ça repart très fort avec les parisiens. Ballon donné côté gauche pour Laurent Robert à la lutte avec Brahim Mdani. On trouve du soutien derrière avec Edwin Merati et regardez ce qui s'ensuit. Murati pour Robert, extérieur pied gauche pour Christian qui vient fusiller Thierry Debesse. Diby Bergero est inquiet un petit peu à l'image de ce qui s'était passé face à Lyon. Il sent que ces hommes sont en train de plier. Mais derrière, la réaction avec ce ballon donné par Leroy pour Yanovski. La frappe, la remise et le but signé Christian 3-0. Les strasbourgeois accumulent les erreurs désormais à l'image de cette tête entrée de la part d'Abi Bey pour Laurent Leroy qui va venir buter sur Thierry Debesse. Ballon récupéré par Christian. 4-0. C'est un véritable coup du sort pour cette formation strasbourgeoise. Le PSG fatigue mais l'OM est dans un état tellement catastrophique que les supporters parisiens y croient au vélodrome. Benarbia claquait l'entraînement et tape 100 pour un mois. Deux hommes émergent, Lama qui tient la barraque derrière et Christian devant qui travaille en puissance et va profiter de ce long ballon de Laurent Robert et de ce duel dans la surface entre Madar et Elzehar. Spectacle. Le match est complètement débridé. 75e minute débordement d'Aliou Sissé, centre de Sissé, tête de Christian. 3-1. Mars équivalu et aussi réussir sa sortie en inscrivant un but magnifique, son 16e de la saison. Un slalom. Mais rien n'est encore joué. On entame la seconde période. Ballon profondeur pour Christian qui trouve le chemin défilé devant une défense statique. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Bonne passe. Oh, quelle belle passe dans les deux de la défense, Laurent Robert. Robert et le but, le quatrième pour le Paris Saint-Germain. Pas rapidement joué pour Laurent Robert. Il va y avoir un peu contre Anelka notamment devant le but. que va faire Laurent Robert fort devant le but. Oh, bon arrêt. But, 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 but. Il a l'air protégé à être diminué. Quel but de ce que j'allais vous dire, c'est dire que Nicolas Anelka a transmis à Christian. Le but, le deuxième. Robert l'a frappé. Et le but à cette fois-là, Christian. Oui, contact, contact par Tétain, Christian, Christian pour le gâteau du score. Oui, 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 c'est le but. Rabé sans ratana, distinct. Le pressing. Oh là là. Il n'est pas au jeu. Il n'est pas au jeu pour Laurent Laurent. Allez, on lui revenait. Du but, il se fait le jeu. Et le double pour Christian. Et le double pour Christian.